En République démocratique du Congo, les conflits successifs des dernières décennies se sont accompagnés d'un recours systématique aux viols et aux agressions sexuelles par toutes les forces combattantes. Ces actes généralisés et récurrents ont fait l'objet de nombreux rapports des Nations Unies qui révèlent l'ampleur de ces crimes. La majorité des actes de violence cités dans ces rapports constituent des délits, et des crimes au regard du droit congolais ainsi qu'au regard du droit international, des droits de l'homme et du droit humanitaire. Si ces violences sont longtemps restées impunies, c'est en partie à cause du manque d'accès des victimes à la justice. Sophie Padi est une organisation non-gouvernementale congolaise. Sa mission, accompagner les femmes et les enfants et les hommes qui ont subi ces violences. Nous sommes donc les premiers intervenants qui rencontrent ces victimes de violences sexuelles. C'est pour le mois de janvier, nous avons récit au total 46 victimes de violences sexuelles. Elles ont bénéficié de ces antirétroviraux, elles ont bénéficié de ça, de la pilule de l'endemain pour éviter la grossesse indésirable. Noëlla est une des fondadrices de cette ONG, Sophie Padi. Les personnes qui viennent, elles vont violer, torturer, découper. Pour les victimes, ces violences sont souvent difficiles à décrire et à nommer. Ce fait Padi emploie une psychologue à plein temps pour aider les femmes et les enfants à parler des sévices qu'elles ont subis. Nous sommes ici pour soulager d'abord le patient. On reçoit le patient, qu'on écoute d'abord les problèmes qu'il a, on cherche le nez du problème, là où on peut décapiter les problèmes. Et quand on trouve le nez du problème, nous, avec le patient, nous, on est là pour orienter les problèmes, là où lui-même peut prendre la décision. Nous, on n'est pas là pour lui dire que toi, tu dois faire ça, non. Ce jour-là, elle reçoit une victime de violences sexuelles. Alors que cette femme travaille au champ, elle a été violée avec sa fille. Mère et fille ont gardé les enfants de ce viol. Les femmes qui viennent ici bénéficient d'un accompagnement médical, mais aussi judiciaire. Gloria est un officier des droits de l'homme. Elle travaille pour le bureau conjoint des Nations Unies, dont le mandat est d'aider les victimes à obtenir justice et réparation. Elle coopère avec cette clinique. Nous documentons ces cas et dès que nous le référons à la justice, plus particulièrement la justice militaire, parce que c'est celle qui est compétente à juger de crimes commis par, que ce soit les groupes armés ou les forces, les services gouvernementaux, qui a l'obligation en tant que juridiction de documenter et d'enquêter sur ces violations des droits de l'homme. Les médecins de cette clinique aident les victimes à fournir des comptes rendus médicaux légaux des violences qu'elles ont subies afin de soutenir leur cause devant le tribunal. Tous ces éléments-là contribuent à faire découvrir la vérité. Les traces auront disparu, mais avec tous les éléments récoltés par Sophie Paddy, déjà au niveau de ce premier contact, va permettre, que ce soit au juge ou au magistrat, de découvrir vraiment ce qui s'est passé. Gloria fournit également une assistance aux victimes vulnérables exposées à d'éventuels représailles. Et c'est à travers les mesures de protection que nous mettons en place que leur redonnent confiance, que leur permettent de parler. Certains de ces procès se tiennent dans les villages où les violations ont été commises. Ces audiences-là ont aussi un rôle pédagogique pour donner un signal fort, déjà, aux présumés auteurs, mais aussi pour reconforter la population, pour dire que la justice est là, elle fait son travail. Ces audiences permettent non seulement à la population de rétablir leur confiance dans le processus judiciaire, mais aussi de libérer la parole des victimes. Grâce à son approche holistique, Sophie Paddy est un acteur essentiel pour dénoncer les violations des droits de l'homme et lutter contre l'impunité. Merci. 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 Merci.